Salut à vous tous, bienvenue sur C5x411, la chaîne YouTube concernant nous voyant aujourd'hui Débuter sur le Pixel 4a Bien chers amis, bonjour, donc comme promis, puisqu'en plus j'ai reçu plusieurs demandes de votre part Suite à la vidéo que je vous avais fait, vous décrivant l'appareil avec une fiche Ça vous a plu apparemment, puisque vous avez été plusieurs à me poser des questions A savoir quand je pourrais faire une vidéo vraiment pour faire des cours à l'appareil en réel C'est le cas aujourd'hui, tout simplement je vous ai fait attendre un petit peu C'est que je ne pouvais pas mettre directement tout seul ce Pixel en place Tout simplement qu'à la base, il faut quand même, il y a deux possibilités Vous avez une carte SIM à mettre dedans Et dans ce cas là, quand vous ouvrez le téléphone, ils vous parlent en anglais Mais vous pouvez apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet On peut quand même arriver à le mettre en français assez facilement Et dans le deuxième cas, ce qui manque à moi, je n'ai pas de deuxième carte SIM Parce que j'en ai une sur mon iPhone avec un contrat et que je peux me payer un deuxième contrat tout simplement Donc n'ayant pas cette carte SIM, j'ai démarré donc le Pixel sans du tout de carte SIM Puisqu'on peut le faire Un iPhone, il faut absolument une carte SIM Un Android, apparemment il n'en faut pas Et surtout le Pixel, il n'y en a pas du tout Donc on peut démarrer directement, le problème c'est que quand on arrive à l'ouverture du Pixel Qu'on met directement TalkBack en place pour nous, qui est très facile d'ailleurs Je vais vous le dire après Et bien on arrive en anglais directement, ça parle en anglais Et là, la première chose qu'on vous demande, c'est votre mot de passe directement de votre box Donc il faut commencer par cette opération là Ce qui a fait que j'ai attendu que mon beau frère, qui est un voyant Il vienne de l'autre côté de Paris, donc à 50 km, qu'il puisse venir, il est venu Donc ce week-end, il m'a fait, enfin le week-end dernier, parce que ça remonte à une semaine, pardon Il m'a donc fait le démarrage pour le mettre en français Et ensemble nous avons réglé quand même les paramètres pour que je puisse m'en servir tout de suite sans problème Ce n'est pas bien compliqué, mais malheureusement si on ne parle pas en anglais, on est coincé Donc je vous en parle après le générique, comme d'habitude Vous allez voir, je trouve que ce n'est quand même pas si mal pour un début Parce que, tout simplement, je vais le faire en direct devant vous Bon, ça remonte à une semaine maintenant, mais je vous le fais en direct J'ai simplement vu le problème du tollback que je vous expliquais à tes paramètres Mais tout le restant, le maniement, le peu du maniement que j'ai pu apprendre Je le fais en direct devant vous, tout simplement Puisque je préfère faire comme ça, et j'ai attendu pour le faire Voilà, si tout ceci vous plaît Merci chers amis de vous abonner à la chaîne de C'est 100x91 Ça nous soutient avec Pascal, ça vous fait plaisir Puis ça nous motive vraiment pour faire des vidéos D'essayer d'en faire des... Ben, d'idées différentes Que ça vous donne un peu dans tous les sens Ce qui n'est pas toujours évident de trouver des sujets Mais j'essaye de faire en conséquence Pascal aussi d'ailleurs Et nous espérons que cela vous plaît Et merci de vous abonner Parce que ça nous montre quand même qu'on a... Ben, qu'on a des amis super autour de nous Voilà, pour les autres c'est pas grave, vous en faites pas Je le dis assez souvent, c'est pas dramatique du tout Ça vous empêche pas d'écouter les vidéos Ça vous empêche pas de vous en servir Et même de les distribuer Mais par contre pour Youtube, ben, ça montre que la chaîne fonctionne Voilà, c'est tout Je vous retrouve tout de suite après le génial avec notre ami José Et puis, ben, j'espère que ceci va vous faire plaisir Vraiment, c'est mon but Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91 de la chaîne Youtube consacrée aux non-voyants Présenté par Anna Leclerc Avec Pascal Cusson Musique de notre ami José Licenciato Qui nous offre gratuitement la musique Merci à lui Notre blog Nom de domaine Pour que ça soit plus simple pour vous www.ceci-info91.com Soyez tous et bienvenue sur la chaîne Bien, débutons donc sur le Pixel 4a Je prends en main Pas de carte SIM Appel d'urgence uniquement Voilà, donc je l'avais allumé Il s'allume très rapidement Il n'y a pas de soucis de ce côté-là Et du coup, ce qu'il fait, ben, qu'il a bien démarré Écran désactivé Sonnerie en mode vibreur Tendu de problème Donc, on va y aller dessus Excusez-moi, c'est mon inno qui parle Mais je vous rappelle, je suis en panne avec Côté 4, ça ne vient pas du tout du casque Ça vient de la prise de ligne Alors, je ne comprends pas bien Parce que cela fonctionne très bien Pour faire des enregistrements Par rapport à mon PC Ou une source extérieure Mais dès que je branche un casque Ben, le micro du casque ne fonctionne pas Et ça ne vient pas de lui Parce que j'ai essayé plusieurs micros Voilà, donc mes excuses Pour l'instant, je n'ai pas d'autre solution Voilà, il s'est mis à parler Là où il ne fallait pas Donc, le Pixel est allumé Il a été assez vite allumé Je suis réveillé directement là A noter qu'il y a pas mal de gestes Pour ceux qui connaissent l'iPhone Qui s'en sert vraiment Ben, on glisse ses doigts Pratiquement pareil Ce n'est pas bien compliqué Il suffit de s'y mettre Donc, on va le faire ensemble On va découvrir Donc, je vais de gauche à droite Qu'un doigt Appel d'urgence, c'est normal Il n'y a pas de carte SIM D'accord Donc, je vais de gauche à droite Bon, je suis bien content J'ai un bon signal Batterie, 100% Voilà, je suis à 100% Alors, par contre, le problème de la batterie Je trouve que ça descend assez vite sur le Pixel Alors, je ne sais pas si c'est l'ensemble des Android Moi, je ne connais rien du tout Écran désactivé Sonnerie en mode ouvreur Oui, mais je sais qu'il est désactivé l'écran C'est pour user moins de batterie, ma petite dame Donc, je trouve quand même que sur le Pixel Ça descend assez vite Puisque ce matin Le fait que je l'allume Que je le mette en route Que je le réteigne Que je le tienne prêt pour vous J'ai perdu 2% À l'espace d'une demi-heure Comme ça Parce que j'avais laissé Très que sur le groupe Voilà, en attendant Et donc, j'ai été obligé De le remettre en charge Pour que le Pixel est à 100% Pour ne pas être coincé Le temps de la vidéo Parce que ceci m'a inquiété Donc, c'est un problème Que je vais quand même servir Donc, je continue la balise Il va à droite Voilà Je m'enveille Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Sélectionnez Pas de carte SIM Appel Sonnerie en mode vibreur Signale Wi-Fi Excel Batterie, 100% 10-11 L'heure Lundi 26 juillet 18 degrés Celsius La température Déverrouiller Bouton Appuyer deux fois Pour activer Donc, là, il faut déverrouiller On clique deux fois dessus Appareil déverrouillé Lanceur d'application Pixel Lundi 26 juillet Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Pour appuyer de manière prolongée Donc, quoi Google Renforcer la sécurité De votre compte Google On est d'accord On est d'accord On est d'accord Donc, c'est vrai que pour l'instant J'ai laissé tout en place De façon Que ça soit clair Que j'ai les bippés Et tout quand même Et les conseils Mais bon, c'est vrai Que il va falloir J'enlève ça Parce que C'est pas marrant Voilà Je n'ose pas vous dire Le mot qu'il faut Mais c'est bon On coulisse Alors, comment on fait On va faire Donc, cliquer deux fois Avec un doigt Maintenant, qu'est-ce qu'il me fait Téléphone Voilà J'ai glissé là droit à droite Message Un autre Une autre fois Play Store Appuyer deux fois Avec le doigt Je glisse vers la droite Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Pour appuyer de manière prolongée Action disponible Le mot qu'il n'est pas l'air vers le haut Puis la droite Pixel C'est bon Tu arrêtes de parler Donc, il n'y a rien à installer C'est d'origine Tout ça Donc, il n'y a rien à faire De ce côté-là Appareil photo Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Pour appuyer de manière prolongée Action disponible Utiliser le geste Rechercher Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Recherche vocale La recherche vocale Ça, c'est bien Lundi 26 juillet Cloudi 18 degrés Celsius Liste d'application Ok Je reclique dessus Voilà Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Enregistreur Voilà Maintenant, l'enregistreur Ça vous permet d'enregistrer Pas mal de choses différentes Donc, il y a des vidéos Il y a la parole Il y a un peu de tout là-dedans Donc là, il va falloir que je découvre ça Parce que là, j'ai pas bien compris le système Il faut que je fouille pour tout vous dire Mais Ça, là, n'est intéressant Photo Appuyer Doc Dans la grille Six lignes Cinq colonnes Bon, ok Drive Appuyer deux fois Doc Titre Six Drive Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Pour appuyer de manière prolongée Action disponible Utiliser le geste Duo Appuyer Enregistreur Duo Appuyer deux fois Donc, c'est pour téléphoner Excusez-moi Mais je fais comme je peux Et j'ai rempli celui-là Qui débloque de l'autre côté Et le geste Balayer vers le haut Puis la droite Enregistreur Enregistreur File Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Pour appuyer de manière prolongée Action disponible Utiliser Gmail Comporte un notification Appuyer deux fois Pour activer Appuyer deux fois Et maintenir enfoncé Pour Google Appuyer deux fois Pour activer Google Actualité Appuyer deux fois On peut avoir les articles Là-dedans Donc, c'est Google Menu Nouveau document Bouton Rechercher dans Doc Zone 2 Ouvrir le panneau de navigation Bouton Connecter en tant que Ceci Info 91 L'éclaire alain 91-gmail.com Plus d'options Bouton Trier par dernière ouverture Par mois Ligne 1 Dans la grille Cette ligne Deux colonnes Mode list Bouton Appuyer deux fois Pour activer Trier par dernière ouverture Par mois 1 sur 12 Donc, j'ai fait Mode list Parce que C'était pas fait Brouillon 10.RTF Microsoft Word Ouvert par mois 4 avril 2 sur 12 Autres actions Pour Brouillon 10.RTF Bouton Brouillon 9.RTF Microsoft Word Ouvert par mois 4 avril 3 sur 12 Autres actions Pour Brouillon 9.RTF Bouton Il m'a trouvé des choses Je sais pas Comment il a fait ça Autres actions Pour Brouillon 8.RTF Brouillon 7.RTF Alors, on va quitter ça Parce qu'il y en a plusieurs C'est pas la peine Donc, pour quitter ici J'ai bien compris On va le faire ensemble Il faut mettre son doigt En bas de l'écran Donc, au milieu Moi, je le mets au milieu Alors, je sais pas Si c'est ça Mais moi, je le mets au milieu En bas Je remonte Et arrivé en haut Normalement Je tourne à gauche Donc, je monte Directement A la verticale Et après, arrivé vers le haut Je tourne à gauche Donc, à l'horizontale Ça fait une sorte de L A l'envers Donc, L comme oui Alors, on y va On va bien voir Brouillon 8.RTF Microsoft Word Ouvert par mois 4 avril 4 sur 12 Je recommence Voilà Je suis rendu Je l'avais mal fait Donc, je l'ai refait une deuxième fois Ça a fonctionné Donc, il faut prendre l'habitude Tout simplement Et c'est vrai Quand on a son iPhone en main Pendant des années Parce que moi, ça fait peut-être Ah, j'en sais rien Moi, c'est depuis le début De trois chaises Donc, 8 ans 9 ans Je n'en sais rien Mais c'est vrai Que découvrir un pixel Comme ça D'Android Au premier abord Ça change un peu Après, il faut s'y habituer Parce que franchement C'est pas plus compliqué C'est pas quelque chose Qui est vraiment compliqué Je vais faire cliquer Qu'est-ce que c'est ? Liste d'application Téléphone Message Play Store Chrome Appuyez deux fois Appareil photo Appareil photo Rechercher Recherche vocale Bon, quelqu'un va faire quelque chose Appuyez deux fois Activez Comment je m'appelle ? Je sais déjà Que votre nom N'est pas Assistant Google Car c'est le mien Vous Vous êtes Cessi Info 91 Ça, c'est génial Ça Unlock More Assistant Features Tape tout Dismiss Assistant Je vais laisser pour voir Unlock More Assistant Google Assistant Widget Google Assistant Dans la liste Comment je m'appelle ? Appuyez deux fois Pour activer Appuyez deux fois Et maintenir enfoncé Google Assistant Menu Bouton Je sais déjà Que votre nom N'est pas Assistant Google Car c'est le mien Vous Recherche Dans la liste Comment tu t'appelles ? Appuyez deux fois Pour activer Appuyez deux fois Et maintenir enfoncé Pour appuyer de man Au départ Ils voulaient m'appeler Nabucodonosor Mais c'était déjà pris Alors ils ont choisi Assistant Google Ouais C'est peut-être mieux À la limite Tape tout Dismiss Assistant Unlock More Assistant Features Google Assistant Widget Google Assistant Dans la liste Comment tu t'appelles ? Google Assistant Il garde apparemment Au départ Ils voulaient m'appeler Recherche Dans la liste Qui était Nabucodonosor Quel est ton nom de famille ? Donc je pense Qu'il y a un historique Que quelque part A y passer Donc je vais Au départ Ils voulaient m'appeler Nabucodonosor Mais c'est Alors Hop Lanceur d'application C'est Lanceur d'application L'un de 26 juillet On va faire une autre recherche Pour vous Téléphone Message Play Store Appuyez Chrome Appareil photo App Rechercher Recherche vocale Appuyez Rechercher Recherche vocale Ce n'est pas toujours facile Quand on est habitude Alors on y va Tu veux bien entrer Rechercher Recherche vocale Appuyez Rechercher Recherche vocale Appuyez Bah ouais Mais ça fait loin à pied Quand même Donc On va quitter ça Cadence à 45% Alors voilà Alors si on quitte mal Par contre Avec le doigt On va d'en bas Jusqu'en haut La verticale Chercher Pardon Vertical Vous avez donc Les cadences Qui sont Les réglages Et la vitesse C'est la vitesse C'est la vitesse C'est la voix Donc Cadence à 40% Cadence à 35% Cadence à 25% Cadence à 20% Cadence à 15% Cadence à 10% Cadence à 5% Cadence à 0% Ça vous va la vitesse pour vous ? Non ? Vous êtes sûr ? Allez on remonte Cadence à 15% Un peu vite quand même Il réagit bien à l'appareil Alors même si vous dérapez Ah je suis à bloc à 100% Donc vous pouvez voir Il réagit On va essayer de le descendre À 40% C'est mieux Cadence à 50% Cadence à 45% Cadence à 40% Allez on va le laisser là Donc vous voyez Quand vous remontez Pour vraiment sortir Vraiment de quelque chose Le problème est là Donc on va essayer maintenant De remonter comme il fait Avec un doigt Cadence à 45% Allez je suis remonté Cadence à 40% Et je suis redescendu Bon et maintenant Je fais la bonne manœuvre Je quitte ça Le L Le L à l'envers Donc le L je rappelle bien On remonte à vertical Et on tourne à gauche Au haut Ça fait comme un T majuscule Pour ceux qui connaissent Le T majuscule Ou c'est juste la barre de gauche Qui fait le T Voilà Donc c'est le L à l'envers Donc je suis dessus Je voudrais bien aller voir autre chose Qui va vous intéresser aussi Appareil photo Rechercher Recherche vocale Lundi 26 juillet Cloudi 18 Liste d'application Téléphone Message Play Store Chrome Appareil photo Rechercher Recherche vocale Lundi 26 juillet Clou Liste d'application Téléphone Message Ah non je suis saut là par contre D'accord je suis belle Bon je vais aller dans les paramètres Tout simplement vous montrez les paramètres De l'appareil C'est pas comme ça qu'il faut faire Donc pour faire vraiment Rentrer les paramètres Il faut changer de menu Je m'excuse Donc je continue C'était bon jusqu'à maintenant Il n'y a pas de problème Mais là pour les paramètres Vous prenez deux doigts Ils vont monter vers le haut Avec deux doigts Donc à la verticale Alors Lundi 26 juillet Lundi 26 juillet Je préfère Application récente Doc 6 sur 7 Dans la liste 7 éléments Google Assistant Google Liste d'application Capture d'écran Sélectionner Bouton Appui Doc 6 sur 7 Google Assistant Google Liste d'application Capture d'écran Bouton Sélectionner Bouton Appuyer deux fois pour activer Je suis un peu perdu Écran d'accueil 1 sur 1 Il y avait un Clou 10 Liste d'application Téléphone Message Play Store Chrome Appareil photo Rechercher A recherche vocale Appuyer deux fois pour activer Lundi 26 juillet Clou 10 18 degrés Liste d'application Téléphone Message Play Store Ça va vous faire une démonstration Ça marche Appareil photo Rechercher Recherche vocale Appuyer deux fois pour activer Vous voyez je débute vraiment sur l'appareil Donc ça je l'ai fait exprès Comme je dis souvent Je me mets à porter des débutants Bien sûr j'aurais pu faire tout ça tout seul de mon côté Mais bien souvent on me dit Ben oui mais comment tu fais ça pour apprendre C'est facile Ceci ça Ben vous voyez bien Là je débute comme vous Si vous achetez un pixel Ben vous serez dans le même état que moi Ou je suis dans le même état que vous Donc on fait ses débuts ensemble Des choses comme ça Et ben on y va franchement Ça ne m'en reprend Ça ne m'est pas en panne On cherche Et on y arrive On avance Donc il ne faut pas avoir peur de ça Donc où je suis là Par contre Il est désactivé Donc il se met en veille le truc tout seul Il va falloir que je règle ce problème Alors Cadence à 45% Regroupé Gmail L'éclair à l'1 91 Déverrouillé Bouton On va déverrouiller Voilà C'est bon mon petit gros monsieur Ma petite dame Comme je dis Ça m'en reprend Voilà Vocale Allez on y va Paramètres J'ouvre setting Paramètres Recherchez dans les paramètres Bon Sinon j'ai fait la recherche vocale J'ai dit paramètres Ça ouvre paramètres On va aller voir dedans Photos de profil Appuyez deux fois pour ouvrir le compte Google Bouton Alors là on peut donc Avoir la photo Que vous avez mis dans Google Si vous avez mis une photo dedans Ou même dans Youtube Puisque bon Moi j'ai ma photo carrément C'est ça Info 91 Le son dedans Ce qui est vraiment Un ordinateur C'est tout ce que j'ai pu mettre Donc vous voyez C'est pas concentré Donc on fait glisser de gauche à droite Wifi connecté à SFR-21C8-5GHZ Dans la liste Voilà Donc là Il faut choisir son wifi Directement Donc vous voyez que c'est connecté là Oui Bouton Appuyez deux fois pour Réseau et internet Wifi Mobile Console des données Et points d'accès Dans la liste Donc là on peut avoir les résultats Appuyez deux fois pour Appareil connecté Vous voyez j'ai perdu 1% Le temps que je vous fasse Cette vidéo Franchement Sans route J'ai déjà perdu 1% Ecran Style Fond d'écran Délai de mise en veille de l'écran Taille de la police Ah ben ça J'ai réglé ça dedans directement Vous voyez Grâce à vous Je vais pouvoir réglé ça après Parce que c'est chiant Allez j'ai du mot C'est chiant Donc on y va Donc j'ai mis Retour haptique Comme ça je suis tranquille Stockage 13% utilisé 112 Go disponible Voilà Vous voyez le pixel Appuyez deux fois pour activer Il n'y a rien dedans Actuellement Donc il a déjà 13% Rien qu'avec Android 11 Et les applications Qui sont mises en actif Dedans directement Donc par eux Il n'y a rien dedans Il y a déjà 13% Sur les 128 Enfin 13 Go Pardon Sur les 128 Je continue Confidentialité Autorisation Activité du compte Donnée à caractère personnel Bon voilà Vous savez tout Localisation Désactivée Appuyez deux fois pour activer Sécurité Play protect Verrouillage de l'écran Emprunte C'est mon frère qui l'a fait Pardon Appuyez deux fois pour activer Pareil Compte Google Accessibilité Lecteur d'écran Affichage Commande d'interaction Bien-être numérique Et contrôle parental Temps d'utilisation Minuteur d'application Routine du coucher Google Service et préférence Tout ça c'est dans Vraiment dans les paramètres Système Langue Geste Heure Sauvegarde Voilà Vous voyez Là le problème Parce que si vous démarrez Sans carte aussi Vous êtes en anglais Il faut mettre son wifi en place Donc son mot de passe en wifi Il faut rechercher après Comme j'ai fait que j'y galerie Chercher l'endroit Où vous avez les paramètres Pour rentrer dedans Et quand vous êtes dans les paramètres Il faut chercher après la langue Qui se trouve ici Donc ça fait pas mal de manœuvres à faire Pour arriver à faire la langue Et tout parle en anglais Bon Voilà C'est ça le problème Sinon si vous cliquez dessus Vous rentrez dedans Et là vous pouvez choisir le français Écran désactivé Bien sûr Voilà Alors l'écran s'est désactivé Comme d'habitude Donc il va falloir 10h26 Regrouper Gmail L'éclair à l'1 91 Donc j'ai pu le réactiver Regrouper Manu Schneider Re 6h38 Regrouper Gmail Déverrouiller Bouton Appuyer deux fois Il m'a dit Il m'a déjà mis Ah oui c'est normal J'ai mon compte Gmail dedans Donc il m'a donné les messages Donc on va faire autrement Parce que c'est pas ce que je veux C'est pour vraiment vous montrer Regrouper Gmail L'éclair à l'1 Déverrouiller Bouton Appareil déverrouillé Système Geste Heure Sauvegarde Dans la liste A propos du téléphone Pixel 4a Aide et conseille Stockage 13% Utilisé 112J Confidentialité Autorité Localisation Désactivé Sécurité Play Protect Verrouillable Je continue à glisser Donc j'ai télévisionné Parmètre Je continue à glisser Compte Google Accessibilité Lecteur Affichage Commande d'interaction C'est ce que je veux Arriver dedans Donc sur Tollback Directement Je clique dessus Deux fois qu'un doigt Alors est-ce qu'il est dedans ou pas ? Bien D'être Google Service et préférence Bien D'être numérique Il n'est pas dedans Google Service et préférence Système Langue Geste Heure A propos du téléphone Aide et conseille Oh on est autour Stockage 13% Utilité Confidentialité Localisation Désac Alors Accessibilité Play Protect Compte Google Accessibilité Lecteur d'écran Affich Accessibilité Ah ça y est Il est rentré dedans Je n'ai pas dû appuyer assez fort Sur la vidéo Appuyez deux fois pour activer Tout ça Les petits défauts Que vous pouvez vous entendre Ça vient de moi Je répète Je m'en sers pour la première fois Devant vous Je le fais vraiment En direct Et j'y tiens absolument Donc pardonnez-moi Mais je préfère agir comme ça De toute façon que vous puissiez voir Qu'on peut y arriver Quand même d'une façon ou d'une autre Tranquillement On y arrive Donc on va glisser Accessibilité Voilà Rechercher dans les paramètres Appuyez deux fois pour activer Donc on a ça pour rechercher Naturellement Aider commentaire Appuyez Lecteur d'écran Titre dans la liste Sélectionnez pour prononcer Désactiver Écouter le texte sélectionné Talkback Activez Énoncer les éléments à l'écran Voilà Donc je fais glisser Je ne rentre pas dedans Mais je fais glisser Parce qu'il y a des réglages Qui sont faits quand même d'avance Synthèse vocale Appuyez deux fois pour activer Donc ça c'est activé Écran titre Taille de la police par défaut Appuyez Taille d'affichage par défaut Thème sombre Désactiver Bouton Agrandissement Désactiver Appuyez deux fois pour activer Thème sombre Désactiver On va être plutôt activé Voilà Alerte Thème sombre Le thème sombre s'appliquera également Aux applications compatibles On est d'accord Ok Bouton Voilà Je fais glisser Et j'ai fait ok Et je continue Accessibilité Rechercher dans les paramètres Aide des commentaires Appuyez deux fois pour activer Lecteur d'écran Titre Sélectionnez pour prononcer Désactiver Écouter Talkback Activez Énonce Synthèse vocale Par le moment j'essaye d'accélérer un tout petit peu Non pas pour vous embêter Mais pour vous montrer qu'il est réactif L'appareil quand même Qui bouge vraiment avec la synthèse vocale Je suis quand même un peu surpris De la qualité de la synthèse vocale Comme qu'il y a dedans Dans le pixel Puis de la façon Qu'il est assez rapide quand même Écran Titre Taille de la police par défaut Taille d'affichage par défaut Thème sombre Activé Bouton Bouton qui est bien activé Appuyez deux fois pour activer Agrandissement Désactivé Correction des couleurs Désactivé Inversion des couleurs Désactivé Grand curseur de souris Désactivé Bouton Supprimer les animations Activez Bouton Donc moi j'ai activé Pour être tranquille Commande d'interaction Titre Alors ça on pourrait Les programmer Menu d'accessibilité Désactivé Contrôler le téléphone Via un menu de grand taille Oui alors ça Appuyez deux fois pour activer Je n'ose pas le faire Switch access Désactivé Contrôler l'appareil Via des contacteurs D'accord Appuie Clic automatique Temps d'interaction Désactivé Bouton marche Arrêt pour accrocher Désactivé Bouton Appuyez deux fois pour activer On va activer Hop Je ne sais pas beaucoup Qu'il n'était pas activé Mais bon C'est fait Rotation auto de l'écran Activer Bouton Délai de pression court Appuyez deux fois pour activer Délai pour effectuer une action Accessibilité par défaut Appuyez deux fois pour activer Vibration et retour actique Je vais voir Appuyez deux fois pour activer Ok Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Pardon Vibration et retour actique activé Mais c'est bon Navigation système Navigation par geste Appuyez deux fois pour activer Ça ce n'est pas évident pour l'instant Donc j'attends Mais si vous pouvez les activer Audio et texte à l'écran Titre Tout ça c'est vraiment Dans les paramètres d'accessibilité pour nous Amplificateur de son Utilisez un casque pour améliorer votre confort d'écoute Audio mono Combinez les chaînes lors de la lecture audio Désactivé Bouton Balance audio Gauche droite 50% Balance audio Barre avec curseur Ça je mets à 50 moi Transcription instantanée Convertir la voix en texte Appuyez Transcription instantanée Convertir la voix en texte D'accord Appuyez deux fois pour activer Ça c'est à surveiller Sous-titres instantanés Sous-titres automatiques Appuyez Préférence pour les sous-titres Désactivé Appareils auditifs Aucun appareil auditif associé Texte en temps réel Apparemment on peut en mettre un Appuyez Paramètres expérimentaux Titres Texte avec contraste élevé Désactivé Bouton Paramètres avancés Raccourcis depuis l'écran de verrouillage Appuyez deux fois pour activer Appuyez deux fois pour activer On verra ça après Parcourir vers le haut Bouton Hors de la liste Apparemment c'est fini Accessibilité Voilà Rechercher dans les paramètres Accessibilité Et si je clique sur ça Rien parce que je ne peux pas entrer Voilà Donc c'était vraiment Un rubric accessibilité Donc maintenant je vais en sortir Si je peux Alors Appuyez deux fois pour activer Accessibilité Non Je ne l'ai pas fait Je commence Le fameux L à l'envers Pour en prendre l'habitude Franchement parce que On n'a pas tendance A bien faire les choses Ou à faire plus bas que prévu Je ne sais pas Mais à voir Mais cela fonctionne Vous pouvez voir quand même Que ça fonctionne très bien Donc maintenant On va essayer de faire On va faire la liste d'application Allez Play Store C'est là qu'on trouve les applications Donc on va rentrer dedans Normalement C'est un bon C'est un bon C'est un bon Alors Avant de faire ça Google Play s'appuie sur l'activité des utilisateurs pour accélérer l'installation. Cadence à 50%. Cadence à 45%. Cadence à 40%. Voilà, elle s'était mise, je ne sais pas pourquoi. OK, bouton. Alors. Google, Google optimise les installations d'appli avec votre aide. Google Play s'appuie sur l'activité des utilisateurs pour accélérer l'installation, l'ouverture et l'exécution des applications. La première fois que vous ouvrez un appli après l'avoir installé, Google détecte les parties que vous utilisez. Et lorsque suffisamment de personnes contribuent à ce processus, il devient possible d'installer les applis plus rapidement. Cette fonction d'optimisation est activée automatiquement, mais vous pouvez la désactiver dans les paramètres. En savoir plus. Alors. OK, bouton. On clique avec un doigt deux fois. Play Store. Sélectionnez pour vos titres. Appuyez deux fois pour activer. Alors, le Play Store, c'est l'équivalent de l'Apple Store. Donc, chez Apple, tout simplement, pour se chercher des applications gratuites ou payantes. Donc, bien sûr, pour prendre les payantes, il faut un compte. Il faut avoir un compte chez eux. Donc, ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore rentré mon compte, mais il faudra que je le mette, parce que moi, il y a des trucs qui m'intéressent, comme Wild Dream Raider, par exemple, que je voudrais remettre dessus. N'est-ce pas ? Par contre, l'avantage, je crois qu'on n'a pas, une fois qu'il a rentré le compte, une fois, on n'a pas à le retaper une autre fois. Voilà, en principe, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon, à voir. 10h33. Regroupez. Gmail. L'éclaire à l'1 91. Arrobas. G... Alors, il est où le... Cadence à 45%. Cadence à 40%. Pas comme il faut, on arrive vraiment là où il ne faut pas. Cadence à 40%. Déverrouiller. Bouton. Appuyez deux fois pour activer. Appareil déverrouillé. Bon, voilà. Le problème, il est là, c'est qu'il se verrouille quand il se menveille. Sélectionnez pour vos titres Play Store. Voilà, Play Store, je suis remis dans Play Store. Le problème, c'est ça, c'est la mise en veille, ça verrouille automatiquement. Donc ça, je vous dis, il faudrait faire que... Je vais même l'enlever carrément, comme ça, je serai tranquille, parce que c'est quelque chose qui me gêne pour l'instant. Donc, on va descendre avec le doigt, donc de haut, en bas, doucement. Application, lecteur et scanner de code QR gratuit. Note 4,8. Donc là, on peut les choisir, ça c'est gratuit. Appuyer deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer. Alors là, c'est pas de descendre en version latérale jusqu'en bas, c'est de gauche à droite et de son doigt, donc à l'horizontale. C'était ça mon erreur pour ça. Donc, si on se trompe, on fait descendre ou on fait monter le volume. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, à moins qu'on puisse s'enlever quelque part et lâcher. C'est un fouillé de ce côté-là. Donc, j'y vais, je vais glisser toute la gauche à droite. Application, Google Traduction, note 4,5. Je ne vais pas tout faire, mais on va faire quelque chose. Application, Boutique Amazon, note 4,5. Application, Adobe Acrobat Reader, créateur et éditeur de PDF. Application, Yuka, scan de produits, note 4,6. Application, Discord, discussion, chat et bon moment. Application, AliExpress, achetez malin, vivez mieux, note 4,6. Application, Leboncoin, petites annonces. Application, scanner code QR et code barre, pas de pub. Note 4,9. Attends, on va appliquer le pouvoir. On ne sait rien. Je ne sais même pas ce qu'on va faire. Information sur application, scanner code QR et code barre, pas de pub. Alors, j'ai cliqué au milieu de l'écran, apparemment, parce que vers le bas, ça ne marchait pas. Donc, on va voir. Je vais glisser de gauche à droite. Remonter d'un niveau, bouton. Bon, OK. Rechercher sur Google Play. App, plus d'options, bouton. Image de l'icône de l'application ou du jeu. Scanner code QR et code barre, pas de pub, bouton. Scanner code QR et code barre, pas de pub. QR Easy. Note moyenne de 4,9 étoiles dans 56 000 avis. Email, Jean-Paul Dany, Re. Télécharger au moins 5 millions fois. Classification du contenu, Pédi 3. Installé, bouton. Allez, on va essayer de repliquer. On clique, allez. Alors. Là ? Titre 12. Après. Découvrez également. Autre résultat pour découvrir. Découvrez également. Ouvrir, bouton. Appuyer deux fois. Désinstaller, bouton. QR Easy. App, scanner code QR et code barre, pas de pub. Il est déjà... QR Easy. App, désinstaller, bouton. Ben, écoutez, je n'en sais rien. Apparemment, il est déjà installé. Ça a été très rapide. J'avoue que je suis un peu surpris. Donc, j'allais voir si vous en voulez, installez ou pas. Parce qu'alors là... Ouvrir, bouton, désinstaller. Alors, on peut le désinstaller. Donc, il suffit de retourner dans le texteur et cliquer dessus, si je comprends bien, pour le désinstaller. Voilà. Donc, on continue. Ouvrir, bouton. Ouais, ouais. Bon, on va voir. Scanner QR. Numériser à l'aide de la caméra. Hum, hum. Bon, on va dire oui. Numériser à l'aide de la caméra, bouton. Appuyer deux fois pour activer. Autoriser l'appli Scanner QR à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Lorsque vous utilisez l'application, bouton. Appuyer deux fois pour activer. Uniquement cette fois-ci, bouton. Je vais faire glisser mon doigt de gauche à droite. Refuser, bouton. Appuyer deux fois pour activer. Uniquement cette fois-ci, lorsque vous utilisez... Autoriser l'appli Scanner QR à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Bon, écoutez, je vais vous dire oui. Lorsque vous utilisez l'application, bouton. Appuyer. Scanner QR. Zoom out. Je confirme. Il faut cliquer environ au milieu de l'appareil, au milieu de l'écran. À son centre, on va dire, les choses comme ça. Pour que ça valide. Je ne sais pas si je fais mal ou si je fais bien. Mais apparemment, c'est au centre d'écran. Sinon, ça ne marche pas. Et moi, j'ai tendance à faire vers le bas de l'écran comme sur mon iPhone. Donc, voyons voir où on en est. D'accord, comme je n'en ai pas. Sinon, on va cliquer. Alerte, numériser des images de n'importe où de manière plus simple. Cliquez sur l'option Partager dans n'importe quelle autre application. Sélectionnez ensuite Scanner l'image avec cette application. OK, bouton. Appuyer deux fois pour activer. Voyons voir. Photo. Revenir en haut de la page, bouton. Sélectionnez une photo. Liste. Sélectionnez une photo. Revenir en haut de la page. Alors, on va en venir. Je reviens en arrière. Appuyer deux fois pour activer. Et je vais cliquer dessus pour venir en arrière. Scanner QR. Scanner l'image. Bouton. Doom in. 0% barre avec. Doom out. Réglage. Produire. Réglage. Réglage. On va rentrer dans le réglage pour voir les réglages de l'application. Voilà. Produire. Appuyer deux fois. Réglage. Scanner QR. Back bouton. Appuyer deux fois. Alain n'a peur de rien. Donc, je ne connais rien du tout dans le pixel. Mais comme j'ai peur de rien, on y va. Interface utilisateur. Activez. Mode sombre. Cails à cocher. Hum hum. On est d'accord. Scanner QR. Interface utilisateur. Désactiver. Mode sombre. Cails à cocher. Non, on va le faire comme ça. Appuyer deux fois. Activez. Afficher l'effet de numérisation. Cails à cocher. Personnaliser la couleur. Appuyer deux fois. Scanner. C'est la constat. Personnaliser. Désactiver. Désactiver. Du son. Cails à cocher. Non. Activez. Vidrez. Cails à cocher. Scanner. Ok. C'est scanner qui est ce qu'il faut faire là ? Scanner. Non. Activez. Vidrez. Cails à cocher. Désactiver. Du son. Désactiver. Copie automatique dans le presse-papier. Cails à cocher. Appuyer deux fois pour cocher ou décocher. Désactiver. Ouvrez les sites web automatiquement. Cails à cocher. Désactiver. Activez le mode d'analyse par l'eau au démarrage. Cails à cocher. Appuyez deux fois pour cocher ou décocher. Recherchez. Moteur de recherche. Google. Appuyez deux fois pour activer. C'est marrant, Google. Recommandez cette application. Ok. Notez cette application. Appuyez. Erreur. Rétroaction ou suggestion. Politique de confidentialité. Ok. Back bouton. Activez. Afficher l'effet de numérisation. Désactiver. Mode sombre. Cails à cocher. Appuyez deux fois pour cocher ou décocher. Écran d'accueil. Voilà. Je suis remis sur le tout cas d'accueil. Donc je rappelle. Appuyez deux fois pour activer. Le N inversé. Appuyez deux fois pour appuyer enfoncé. Appuyez deux fois pour appuyer de manière collégie. Appuyez deux fois pour appuyer de manière collégie. Et puis on est en est sorti. Utiliser le geste. Vous pouvez voir quand même qu'on paye sur Play Store. Même qu'on n'y connaît rien. On fait des choses. On va cliquer dessus. Par curiosité. Play Store. Et où le... Chrome. Appareil photo. Rechercher. Recherche vocale. Scanner QR. Appuyer deux fois pour activer. On va cliquer dessus. Scanner QR. Désactiver. Mode sombre. Cails à cocher. Ah tiens. Interface utile. Back bouton. Il l'a mis carrément en place vraiment avec le restant des autres applications. On sort. On sort. Écran d'accueil 2 sur 2. Scanner QR. On revient sur l'accueil. Liste d'application. Scanner QR. Il est bien là. Lundi 26 juillet. Discover. Ouvrir le menu du compte hors de la liste. Accéder à l'onglet Avenir bouton. Partager le Doodle bouton. Bienvenue au jeu Doodle de l'île des champions. On sort de tout ça. Lanceur d'application qui s'aide. Voilà. Lanceur d'application. Écran d'accueil 1 sur 2. Appuyer 2 fois. Donc on a fait ça. On a fait l'autre. Je pense que pour cette première vidéo. Enfin première vidéo. Sur l'appareil lui-même. Je parle en action. Je pense que ça peut quand même vous permettre de voir. Qu'on peut vraiment débuter sur un Pixel 4a. Qu'on peut faire des choses. Ceux qui ont un iPhone. Qui ont envie de s'amuser un peu du côté Android. Qui ont envie de faire des décœurs comme moi. Qui ont envie de lancer des applications. Qui ont pas lancées forcément sur l'iPhone. Appuyer 2 fois pour activer. Et puis si vous voulez faire des choses extraordinaires côté Android. Parce que vous avez envie de vous tâter. De vous voir ce que ça donne. Ou même que vous envisagez un jour d'acheter un Android plus puissant. Je trouve que le Pixel n'est pas si mal que ça. Surtout le 4a. C'est un bon début pour apprendre dessus. Un bon début pour mettre des applications utiles dessus. Et puis bon. Je vous répète que pour ma part. Je remplace mon VoxiOne par Pixel. Tout simplement. Parce que ça me permettra. Et je le répète. Parce que j'ai eu deux questions là-dessus. Non non. Je suis pas mécontent du VoxiOne. Au contraire. J'en suis même très content. Mais le problème c'est que. Bon ben on peut pas tout faire avec. Et pas aller du côté de l'Apple Store. Comme là par exemple. On est coincé. Donc c'est pour cela. Qu'en plus de ça. Que j'ai pris ce Pixel. Pour me compléter complètement. Parce que ça soit clair pour tout le monde. Y'a rien d'autre. C'est ça. Et voilà. La vue est belle. J'ai trois appareils. Voilà. Voilà. On va dire des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça me permet de faire des choses. 10h42. Pas de quelques secondes. Après 30 minutements. Vraiment des essais. Pour vous. Pour ceux qui en ont besoin. Et puis on va se faire un petit jeu. Qu'on va monter de temps en temps. Quand j'aurai le temps. 5 minutes. On va faire des matchs. Directement. Ça sera match. Google. Contre Siri. Ben non. On va dire plutôt. Assez sans Google. Contre Siri. Et on verra sur la même question. Comment les deux appareils réagissent. Je pense que franchement. Ça va vous faire sourire. Ça va nous permettre de passer du moment où c'est ensemble. Et puis on va pouvoir voir quand même. Quelles sont les possibilités des deux côtés. Directement. Je pense qu'il est le plus simple pour nous tous. Et donc. Ça va être fait avec beaucoup de plaisir. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère quand même que. Malgré ça a été un peu chaotique pour moi. De vous faire cette présentation. D'appareil en service. Parce que ce coup-ci. Il était en service. En mes mains. Avec Aligno. Qui marche quand il attend. Non. Il marche bien quand même. À part le casque. Mais sinon. Il marche très 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 bien. Sauf qu'il parle de temps en temps. Malheureusement. La preuve. Je ne peux pas l'enlever pour l'instant. J'essaie de trouver la solution. Mais j'avoue que pour l'instant. Je n'en ai pas. Et je n'ai pas le temps de pencher sur le problème. De faire autrement. Et d'apprendre vraiment comme il faut. Au DaCity. Mais il va falloir que je me mette. Parce que. J'ai peur qu'on m'en rate complètement. Avec cet appareil. Voilà. J'ai essayé de me servir de l'Evo. Pour faire ces vidéos aussi. Mais bon. Pour le moment. Je ne suis pas convaincu. Des enregistrements. Il faut que je vois. Si je peux améliorer ça. Je ne suis pas encore au top. Du côté Evo. Quand même. Donc. Enfin. Je trouve que ce n'est pas. Il y a des choses qui manquent sur l'Evo. Voilà. Je ne sais pas quoi. J'avais pas la mise au reste. Je ne sais pas quoi. Mais ça me gêne. Donc. Pour l'instant. Je continue. Mais je vous promets. Je vais essayer de trouver une solution. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content. Qu'on vous fasse des vidéos. Vraiment différentes. Les unes des autres. Quand même. Et puis. Moi. Je vous retrouve la prochaine fois. Avec immense plaisir. Comme d'habitude. Parce que moi. Je vous le fais avec beaucoup de plaisir. De ce travail là. C'est pour vous. Mais. Moi. Je sais que ça me plaît beaucoup. Et je sais qu'il y a de l'écoute. Et je sais que ça aide aussi. Certains amis. Pour moi. C'est le principal. C'est que ça aide complètement. Donc. N'oubliez pas. Bonne journée à vous tous. Bonnes vacances. Et vous partez bientôt. Et puis. Moi. Je vous retrouve le plus possible. Partout. Aussi bien sur internet. Que sur les vidéos. Partout. Que vous avez envie. Même en perso. Vous pouvez m'écrire. Et je rappelle que toutes les vidéos. Sont mises automatiquement. Donc. Sur le blog. Un dossier de serre. Info 91. Et que celle-ci. Va rentrer directement. Dans la rubrique. Android. Sur le blog. Voilà. A bientôt. Salut. Bonne journée à vous tous. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Avec Pascal. Pensez à vous abonner. C'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum. C'est aussi important pour nous. Et puis. N'oubliez pas. On a notre blog maintenant. Avec un nom de domaine. www.ceci-info91.com Ceci-info91.com Il y a un S à info. Bien sûr. Bye bye les filles. Salut les gars. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada